Merci M. le Président. La parole est à Yann Mongaburu. Merci Président. Nous avons tous eu l'occasion déjà la semaine dernière d'indiquer qu'elle était notre émoi face au rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui était publié la veille. Depuis, de nombreux parlementaires, certains siègent dans cette Assemblée, certains hors de l'Assemblée, parlementaires du territoire, ont fait part de leur émoi, interpellé la ministre en séance ou en dehors des séances. Et je veux chacun d'entre eux leur dire combien leur action est utile. J'espère que le silence de certains ne sera pas un silence assourdissant et maintenu dans les semaines à venir. L'État se doit de respecter ses engagements. Je le dis de la façon la plus claire puisque les engagements du précédent contrat de plan État-région ne sont en l'étape à tous respecter sur les toiles ferroviaires grenobloises. Et avec nos partenaires du Grésivaudan, nous avons régulièrement et encore dernièrement interpellé l'État sur le respect de ses engagements, y compris sur des travaux qui ont parfois d'ores et déjà été délibérés et financés par les collectivités, sans être réalisés par le maître d'ouvrage. Nous avons le 16 janvier dernier la métropole avec le syndicat mixte des transports en commun, mais avec surtout le Grésivaudan, le Voironnais et le Trièves. Saisit la ministre Elisabeth Borne en charge des transports de ce qui était notre ambition dans le territoire, une ambition partagée. Ce vœu fait référence à juste titre à ce courrier puisqu'il est assez inédit dans le bassin, comme dans d'autres bassins, que l'ensemble des territoires concernés par le nœud ferroviaire grenoblois réussissent à saisir l'État avec un projet partagé pour à la fois garantir un RER métropolitain à la grenobloise, mais aussi des liaisons longue distance sur l'ensemble d'une ferroviaire grenobloise. C'est l'objet de notre saisine en date du 16 janvier. Elle réunit l'ensemble des territoires concernés. Elle a fait l'objet de beaucoup de discussions et d'échanges. Je crois qu'aujourd'hui, l'appui du Conseil métropolitain à ses orientations pour réussir à mettre en complémentarité à la fois les déplacements du quotidien et la grande accessibilité de notre territoire, qui est le deuxième pôle de recherche français, doit pouvoir être appuyé par la plus grande unanimité de façon à réveiller non seulement la ministre, mais certains parlementaires qui sont restés encore assez silencieux, y compris dans notre territoire. Merci. Merci.